6h09, Good Morning Sofran Salut mon pote ! Ça y est, c'est toujours et encore Good Morning Sofran avec moi-même Pascal Cece et toute la team Sofran et il est temps pour nous d'accueillir notre invité Giorgio ! Giorgio ! Giorgio ! Giorgio ! Giorgio ! Quel accueil ! Quel accueil ! Salut Giorgio ! Comment vas-tu ? Bah ça va super bien et vous ? Écoute on est en pleine forme comme tu peux le constater Bah moi aussi ! Toi aussi t'es réveillé depuis longtemps, je t'ai vu, tu tweets et tout t'es annoncé, t'es présent sur les réseaux D'ailleurs il y a le hashtag qui est déjà en tendance Giorgio sur Move, réagissez, posez lui vos questions, réagissez à l'émission puisque Giorgio est là pour nous parler de son deuxième album officiel, ERA un album 100% trap-musique fait pour les clubs n'est-ce pas ? Exactement ! Produit par Skilex Produit par Skilex On est dans les boîtes de nuit ! Giorgio on va dire que t'as un peu la relève du rap français tu fais partie de cette nouvelle vague en tout cas mais toi tu as un style un peu à part, t'es un peu le poète du rap français t'as un rap un peu différent de ce qui peut être tendance actuellement Ouais carrément, après faut avoir chacun sa définition de la poésie mais ça me va très bien En tout cas t'as mis à les lettres Ouais j'aime bien les mots T'as mis à les mots, t'as mis à les lettres, tout ça tout ça et tu sais, il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que t'as une grosse fanbase, ton premier album a été co-produit par un système de financement participatif C'est pas le cas pour ERA ? Non non non, c'est sorti sur un label indé Mais depuis ce premier album, t'as une grosse basse fan qui te suit mais tout le monde ne te connait pas encore Giorgio donc tu sais quand on est jeune comme toi, on pense qu'à ça, combler des trous Et bien l'entraînement ça se passe avec moi Giorgio, on va défiler ta bio sauf qu'il manque des infos, il y a des trous et ce sera à toi de les combler c'est le... Le wiki-trou Le wiki-trou Le wiki-trou Le wiki-trou On commence tranquille, Giorgio, tu es né le... 21 01 93 Olila ! Exactement ! Giorgio, de ton vrai nom Georges, un prénom beaucoup plus... Anglophone ! Tu as grandi dans le 18ème arrondissement de Paris, un quartier populaire même si il est de plus en plus envahi par ces putains de... A l'école, Giorgio est bon élève ce qui énerve un peu les autres qui n'ont pas hésité une fois à le... T'inquiète... Attention, qu'est-ce qu'ils n'ont pas hésité ? A dire que c'était faux Giorgio a des parents plutôt cool même si t'aurais aimé et t'aurais aimé qu'il... Fasse du rap Le rap sera ta vie une bouffée d'oxygène dans ce monde qui part en vrille comme le disait si bien le célèbre philosophe... Nietzsche Tu sors ton premier album bleu noir en 2015 à contre-courant de ce que peut proposer P&L ou SH un rap que tu trouves vraiment très... engagé Merci Wilax Merci Wilax Normal en même temps, il est fait par une belle bande de... de bons artistes Le succès arrive, les folies aussi, comme cette fois où tu t'es retrouvé dans une chambre d'hôtel avec une dizaine de... Un bon moment Et te revoilà avec l'album ERA qui sort aujourd'hui Tu as pu le faire écouter en exclusivité à Angelina Jolie qui a trouvé ça... Super jolie Et c'est pour ça, j'ai dit que c'était un poète Et c'est pour ça qu'elle a quitté Brad Pitt d'ailleurs pour toi Mais faut dire aussi qu'elle avait un tout petit... Pour ma moustache Allez restez bien branchés Bien sûr vous l'avez compris on est avec Giorgio jusqu'à 9-0-0 Son album c'est ERA Il est disponible depuis aujourd'hui Le nouvel album de Giorgio 12 titres à vous procurer de toute urgence Vivi, notre spécialiste people à stalker tes réseaux sociaux C'est à toi pour l'instinct aussi Vivi Alors si on veut te follow sur Instagram c'est J'imagine que c'est les chiffres romains pour 18 Parce que tu viens du 18e arrondissement Exactement Alors mercredi dernier tu as posté une petite photo Une photo de groupe avec la légende repas familial Tu sortais donc d'un autre média pour une interview C'est qui tous ces gens ? C'est que des potes à moi dont la plupart rappent Et donc voilà comme parfois je peux ramener du monde avec moi J'en profite pour faire croquer mes frangins Alors c'est marrant puisque dans ton titre L'espoir meurt en dernier tu dis ça ? Il y a très peu de monde dans mon cercle d'amis Et oh avec je vais attraper le bonheur C'est mon lassant Très peu de monde dans mon cercle d'amis Mais pourquoi tu nous mens comme ça ? C'est pas un mensonge Parce que si il y avait tous mes potes qui étaient là Tu vois ça fait pas énorme au final C'est sur une table tu vois Quand même Ouais mais c'est les vrais quoi Voilà c'est ça T'as posté une petite photo aussi du maillot de Rudy Gobert Un joueur français de l'équipe NBA des Utah Jazz Avec le commentaire Force à toi mon gros T'es fan ou c'est ton pote ? Ou peut-être les deux ? On se connait un peu mais Mais franchement j'adore ce joueur Et je respecte à fond Et je suis trop content T'es un basketeur ? Ouais ouais moi j'ai fait longtemps du basket Et Wilax aussi Elle dit à Rudy Gobert de nous répondre Parce qu'un jour on était à Lille tous ensemble Il nous a pas répondu On attendait en bas de l'hôtel T'es ma mère J'oublierai jamais moi C'était l'année dernière Mais il était venu nous voir sur Mouv Comment tu l'as rencontré ? En fait on a un mec en commun Et après c'est plus ça avec les réseaux sociaux et tout Est-ce que c'est encore plus ton pote depuis qu'il a signé un contrat à 102 millions de dollars sur 4 ans ? Lui ? Non 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 c'est vrai ? Non 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 pas plus Mais t'es content pour lui ? T'as réagi ? Tu lui as envoyé un petit message ? Non même pas Je lui avais juste envoyé du coup un message pour la saison justement Où il m'avait remercié mais non je lui ai pas envoyé de message Tu vas lui offrir l'album quand même ? Il a pas le temps Ouais carrément ouais Mais après ça c'est financier tu vois 102 millions de dollars c'est des broutilles de toute façon C'est clair Et t'as posté une petite vidéo au site Soprano extraite d'une émission de télé où il te valide en disant ça Et si tu aimes l'ambiance beat ultra soigné texte bien ciselé Je ne peux que te conseiller d'aller écouter Monsieur George Tu t'es dit quoi quand t'as vu ça ? Ah bah ça m'a fait archi plaisir de la part de Soprano en plus j'aime bien son petit ton On dirait qu'il présente une émission de cuisine comment il parle de mon rap et tout Ça m'a fait archi plaisir ouais Tu l'as déjà rencontré ? Ouais on s'était croisé à une soirée et vite fait on s'était un peu parlé mais pas plus que ça en fait Alors parisien tu viens du 18ème arrondissement Juste y'a une petite photo où t'as écrit mon premier match au Vélodrome On te voit au stade Vélodrome ça date d'il y a 4-5 mois mais tu t'es perdu ou ? Bah non moi je kiffe la France et ville et tout et c'était pendant l'Euro Je suis parti voir France-Albanie et autant je peux pas blairer l'OM au football Bien qu'en fait je m'en fous un peu du foot Attention t'as une date à Marseille bientôt ! Ouais ouais ! Non mais au football j'aime pas tu vois Ouais bien sûr ouais Mais euh... Après la ville de Marseille moi j'aime bien cette ville et pour le coup c'est un putain de stade Franchement il est impressionnant hein mine de rien ce stade D'accord ! Max Tailleur je suis une légende sur Move et c'est Giorgio notre invité qui a choisi ce morceau Tu peux nous dire un petit peu pourquoi ? Ouais bah déjà moi j'ai toujours aimé les longs morceaux sans refrain comme ça Et j'aime bien les morceaux qui sont super personnels parce qu'on peut plus vite s'identifier Et même si les mecs ont des vies totalement différentes de nous Parfois il suffit juste qu'ils nous attrapent sur une face pour qu'on s'approprie le morceau Et c'est ce qui m'est arrivé sur ce morceau De Mc Tailleur voilà choisi par Giorgio notre invité ce matin Et tout de suite on va passer à 8-25 ou ? Bah ouais c'est le contre la montre Giorgio versus Ezemizi ça va être du tac au tac et c'est parti ! Alors Giorgio si tu te croisais dans la rue tu penserais quoi de toi ? Euh... je me dirais putain il est pas mal ce mec ! Le truc que tu changerais en premier ici bas ? En premier ici bas les politiciens Le truc dont tu es le plus fier ? Ma musique L'artiste avec qui tu voudrais faire un feat ? Nesbill L'artiste avec qui surtout tu ne voudrais pas faire de feat ? Euh... Me regarde même pas ! Me regarde même pas ! Putain putain attends il me faut un... Avec Wilax ! Allez hop ! Quel super héros aimerais-tu être ? Shrek ! Superman enfoiré ! De quelle couleur serait l'album Hera s'il devait avoir une couleur ? Bleu azur Ta phobie ? Euh... ma phobie il est raciste ! Où passes-tu le plus de temps ? Chez moi ! La série que tu kiffes en ce moment ? Euh... j'ai pas regardé une série depuis The Wire ! Si t'étais un personnage de dessin animé ? Euh... je serais... putain un personnage de... euh... euh... Le printemps ! Le printemps ! Une femme ! Hera ! Promis demain t'arrêtes quoi ? Euh... promis demain j'arrête de... de pas dormir le soir ! C'est moi sans tava ! Le secret de la réussite c'est ? Euh... la déter ! Le truc qui te fait le plus rêver ? Euh... Le truc qui me fait le plus rêver ? Euh... Faire le voyager à fond ! Faire un espèce de tour du monde ! Et trois choses que t'as mis dans ton album Hera ? Faut que tu me cites trois choses ! Euh... Ouais des chansons pour faire un album c'est bien en général ! Ouais c'est cool mec ! C'est cool ! C'est cool ! Donc pas de feat avec Wilax hein ! Pour Giorgio à venir ! Sois pas vénère soit pas dégoûté ! Euh... Les gars comme ça là ! Mais par contre avec Nesbill ! Ouais t'aimerais bien c'est longtemps qu'on a pas eu de nouvelles de Nesbill ! Ah ouais moi c'est un rappeur ! Il me fait kiffer depuis toujours ! Bah vous avez un petit truc ! C'est vrai artistiquement vous avez des points communs ! Cette mélancolie dont on parlait peut-être tout à l'heure ! Ouais carrément ! Moi pour moi tu vois... C'est vraiment un rappeur qui est pas reconnu à sa juste valeur ! Clairement ! Comme Mac Taylor un petit peu ! Ouais carrément ! Et t'es casanier ! Tu ne sors pas beaucoup de chez toi ? C'est ce que tu disais ? Ouais 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 ! Moi je sors euh... Après quand je sors je suis un bon vivant tu vois ! Mais genre euh... Quand tu sors quoi ! Ouais c'est ça ! La plupart du temps en vrai je suis chez moi quoi ! Quand tu sors est-ce que t'es un bon vivant ? Est-ce que tu bois un peu de... Ah oui ! T'es un entier non ? Ouais ! Guada ! Ah bon ! Non pas du tout non ! Parce qu'en fait ma mère est... Mon grand-père est donc Guadeloupéen ! Ma mère est métisse et moi je suis carton ! Et ma mère elle m'a jamais parlé créole ! Elle ne le parle pas très bien non plus ! Donc on ne te verra jamais en feat avec un Kalash ou un... Pourquoi pas ? Ouais ! Ça serait possible mais euh... Mais ils me traduiront à ce qu'ils se racontent ! Très bien ! Et puis on rappelle que l'album donc c'est Éra ! C'est ton deuxième album ! T'es en promo un peu partout ! T'es avec nous déjà ce matin donc merci ! C'est un honneur pour le jour de la sortie ! Mais aussi tu vas faire le quotidien à l'émission de Yann Barthez aujourd'hui ! Ouais tout à l'heure ouais ! Donc c'est quand même assez énorme ! Euh... Puisqu'il n'y a pas tous les rappeurs qui passent dans son émission ! Qu'est-ce qu'ils fait qu'ils t'ont appelé ? Comment tu te retrouves là-bas ? Qu'est-ce qu'ils... Pourquoi tu penses que les médias ont cet intérêt pour toi ? Euh... Bah tout d'abord parce que sans doute qu'ils ont bien aimé l'album ! Qui après euh... Mes points forts c'est sans doute l'écriture et puis le live aussi ! Moi je fais énormément de concerts ! L'année dernière j'ai fait un peu plus de 70 dates ! J'ai pas encore eu la chance de te voir, je dis la chance parce qu'apparemment les gens sont en trance ! On m'a dit non mais t'as pas encore mis Giorgio sur scène ! Les gens sont complètement dingues ! C'est la guerre sur scène ! Ouais c'est la guerre ! Il est assez ouf sur scène et tout ça ! Ouais ouais on essaie de mettre une énergie assez rock et tout ! Et donc on fait... Je fais l'Olympia le 24 mars ! Ça sera l'occasion que tu viennes du coup comme ça à Paris ! Je serai présent ! Le rendez-vous est pris ! Et juste avant Giorgio tu nous le disais hein ! Le 24 mars 2017 tu seras à l'Olympia ! Ouais ! Et pour ceux qui veulent me rencontrer juste avant ça ! Bah tout à l'heure à 16h15 ! Je serai à la FNAC de Bercy pour une séance de dédicaces et de rencontres ! Et donc voilà ! Notre cher Anor Labette a commencé les infos en parlant du Bataclan ! Est-ce que tu as déjà chanté toi au Bataclan ? Ouais ouais ! Énormément de fois ! J'avais fait 5 fois la première partie de FAUV au Bataclan ! Et comme on avait un feat sur leur premier album ! Et que c'était à Paris ! Et qu'ils ont fait genre 25 Bataclan ! Il y a 2 ans je crois ! Et bah je suis venu peut-être à 23 sur les 25 ! Et maintenant que le Bataclan donc ré-ouvre ! Est-ce que tu te dis que tu vas y aller pour toi ? Pour ton concert à toi Giorgio ? C'est prévu ? C'est pas prévu ? Non c'est pas prévu que je joue dans cette salle puisque je fais l'Olympia d'ailleurs du coup ! Mais il y a un concert de Pete de Heurti je crois en décembre auquel j'aimerais bien insister ! D'accord ! La terre je la dévore ! C'est là des gros tubes de l'album Hera ! Tu peux nous en parler avant de le balancer ? Ouais carrément ! C'est un morceau qui respire beaucoup, où les phrases sont sans doute plus courtes ! Et un refrain mélodieux c'est un morceau pour bouffer le monde quoi ! Et bien on écoute ça tout de suite ! Mettez-vous bien ! Extrait de son album Hera ! Son deuxième album qui est dispo depuis aujourd'hui c'est Giorgio ! Bien sûr réagissez sur les réseaux avec le hashtag Giorgio sur Move ! Il est temps de retrouver Gianni, Gianni, tu vas mettre Giorgio en danger ! Et oui parce que Giorgio après avoir pas mal d'interviews de toi, j'ai une question, ça va les chevilles ? Monsieur cite ses influences, l'empereur romain Marc Aurel, le philosophe Epictète, nous ici Epictète ils pensent que c'est un plat japonais tu vois ! Tout le monde connait Carpe Diem en fait tu vois, l'Epictète ! Ah c'est lui ? Ouais tu vois ! Monsieur lit aussi Houellebecq, ici on en attaque Tom Tom et Nana tu vois ! Monsieur est un poète, nous ici la poésie c'est pas trop notre truc alors ce qu'on va faire, je vais te poser des questions d'Intello et si tu réponds mal, gage, pas classe du tout ! Bienvenue Giorgio au Royaume des Jackie ! Merci Régis ! Première question, ton album s'appelle Hera qui est dans la mythologie grecque, la protectrice donc des femmes, tu l'as dit mais aussi la meuf et la soeur de Zeus ! Bravo pour le message au passage hein ! Tout le chien en famille les enfants ! Alors dis-nous Giorgio, donne-moi le nom des frères et soeurs de la déesse Hera ! Je vais tenter au hasard, Aphrodite et Dionysos ! Et non ! Et non ! Déméter, Hadès, Poseidon et Estia c'était pourtant facile ! Ah oui ! Même Mike le savait ! C'est parce qu'il est 8h30 sinon j'étais à une demi-heure de sommeil pour te les dire comme ça ! Alors du coup, Gage, toi le poète, l'amoureux des femmes, tu vas devoir nous raconter une bonne blague bien graveleuse ! Ok putain, c'est bien parce que je suis un féministe que je peux me permettre de faire cette blague ! Ok ? Ça commence mal ! Quelle est la différence entre une femme et une femme de ménage ? Vas-y ! Elle a un chat ! La femme de ménage, on ne rentre pas quand c'est mouillé ! Oh mon dieu ! Vive le féministe Antoine ! Ah bah bravo ! Allez Régis ! Deuxième question ! Toi ! Le philosophe ! Le pote de Marc Aurel ! Dis-moi, quelles sont les trois questions existentielles auxquelles le philosophe Emmanuel Kant s'est forcé de répondre ? Euh... Pourquoi le papier toilette plus que le robinet ? Ça fait une ! Est-ce que la terre est vraiment ronde ? Oui, deux ! Est-ce que les lacets c'est vraiment mieux que les scratch ? Eh oui ! Effectivement ! Au début c'était ça et puis après finalement il a changé ! Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Et que m'est-il permis d'espérer ? Moi j'ai lu le premier manuscrit, c'est pour ça ! T'as lu le brouillon toi ! Tu t'es donc ramassé, c'était facile ! Changer le style de rap, tu devras tout de suite dans le gage ! Tu vas rapper un passage d'un mec que t'aimes bien, c'est Karis ! Dans le rap c'est un peu l'inverse de toi ! On va lancer la chanson et dès qu'il y a un blanc, c'est à toi de jouer ! Maestro ! It's time ! J'suis dans la cuisine, tu bouffes c'que j'te prépare ! Ouais ! Ouais ! 087 ou bébars ! Ouh ! Ouh ! J'suis dans la cuisine, tu bouffes c'que j'te prépare ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! On prend ta vie, on rentre pion, c'est peinard ! Oh zut ! J'suis à l'arrière, pas juste pour les bébars ! Avec une meuf ! Suce-moi la bite, jusqu'à ce que j'en ai marre ! Oh non ! George, George, George c'est plus que c'était ! Eh par contre, j'tiens à dire justement, parce que moi j'aime bien Karis, que dans l'album Zéro et dans Or Noir, du coup c'est de premier bon mal je crois, et bah y'a deux références à Marc Horel ! Ohhhh ! C'est parce que Karis, il a vu que l'édateur lui aussi ! Non, il croit avec que c'était un joueur de fou ! On termine, en tout cas on est en train de te transformer mon gars, petit à petit, ton prochain album ça sera « Je vous emmerde tous, bande de gond » ! Regis, troisième question ! Georgeau est poète, philosophe, et du coup Georgeau est très serein ! Georgeau n'a pas peur de l'avenir, tu as déclaré « j'ai quitté l'école » mais je sais que je rebondirai quoi qu'il arrive ! Oh bah on va voir ça mon gars ! On va voir ça de ce que tu as retenu de l'école ! Rappe-moi tiens, allez vas-y comme ça ! Le corbeau et le renard de la fontaine sur le refrain « De la terre je la dévore » ! Vas-y balance tiens ! Vas-y c'est parti ! Y'a pas trop l'instru, vas-y ! Je te respecte pas, vas-y ! Alors regarde, je te l'interprète bien ! Maître corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage Maître renard par l'odeur alléchée lui teint à peu près ce langage Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau Sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois ! Il y a eu de nombreuses questions, beaucoup de réactions sur les réseaux avec le hashtag Giorgio sur MOVE totalement en tendance sur Twitter Vous aussi réagissez et on fait un point avec Amy ! Vous nous avez envoyé beaucoup beaucoup de questions, de réactions aussi pendant cette émission Et y'a Hicham et Clément qui ont des petites questions à te poser Yo Giorgio, tu passes quand en Lille ? Nous on t'attend ! Hey Giorgio, comment ça va ? Hey mec je kiffe trop ton son, c'est trop trop bon ce que tu fais ! Mais j'ai une question là, quand est-ce que tu viens à Bordeaux s'il te plaît ? En gros ils veulent savoir quand est-ce que tu vas te lancer en tournée et les dates etc Alors pour répondre ça va bien, j'espère qu'eux aussi ils vont bien Et alors la tournée elle commencera à partir de février 2017 Donc je viendrai forcément à Lille et Bordeaux Et par contre, attendez, je retrouve la date Je serai vendredi 11 novembre à Bordeaux pour une séance de dédicaces et de rencontres pour l'album Vendredi 11, à Bordeaux pour une séance de dédicaces Et je reviendrai après pour la tournée à partir de 2017 Très bien, y'a Rosa qui voulait te poser cette question aussi Salut MOVE, moi j'avais une petite question pour Hicham Giorgio Du coup, j'ai beaucoup écouté Bleu Noir J'aurais voulu savoir dans tes concerts c'est quel morceau qui a foutu plus Bull de Bleu Noir ? Donc là il parle de ton ancien album Et quel est le morceau qui a mis ? C'est le morceau Héros C'était le dernier morceau et en live c'est le plus fou D'ailleurs y'a juste une petite réaction aussi de Théo sur le Facebook live Puisqu'on est sur MOVE en ce moment en live Qui dit que t'es une bête sur scène Il était à La Franchie à Paname, il a trop kiffé Et on rappelle du coup que t'as une séance C'est à Marseille La Franchie C'est pas à Marseille Ah j'ai halluciné À Paname c'est la place où il a déchiré la dernière fin J'ai confondu par le truc C'est le nouveau centre culturel hip-hop de Paname Exactement, merci gros En tout cas pour reparler de Paris vite fait On le redit, t'as une séance de dédicaces à partir de 16-15 à la FNAC de Bercy Si vous voulez aller checker Giorgio Et puis dernière petite question, j'ai gardé le meilleur pour la fin Salut Giorgio, je voulais dire que déjà j'étais une super fan Mais au-delà de ça, j'aimerais savoir si t'as une copine Parce que franchement, tu déchires Ca c'est Philippines de Nantes qui nous envoie cette question C'est pas Nord-Philippine j'ai l'impression Ah ouais Ah ouais T'as vu Ah non je te laisse répondre Le gars, j'aimerais dire que je t'ai volé la FGD Mais au-delà, t'as cassé la question de Philippines Mais le gars il est gêné Non, faut pas gêné Ca m'arrive d'avoir des meufs, ça m'arrive de pas en avoir Tu vois, ça dépend Mais au-delà, on va dire qu'on a une Exactement Philippine, faudra reposer ta question peut-être plus tard Plutôt un MP Bah non, moi je lui souhaite le bonheur Garde ta meuf mon gars Merci mon frérot Et pour répondre à notre ami de Bordeaux Tu seras à Sénon Giorgio A Sénon donc à côté de Bordeaux le 17 février 2017 Ouais ça doit être dans les premières dates de la tournée en plus Alors on t'écoute Giorgio, à toi de nous raconter une histoire Une anecdote, vraie ou fausse Alors l'année dernière j'ai fait un Kiss Kiss Bank Bank du coup Financement participatif pour faire mon premier album Et grâce à lui j'ai fait Ara juste après Là qu'il vient de sortir aujourd'hui Comme Grégoire Et alors pour ce premier album Il y a un mec Il aurait donné 1700 balles Pour avoir un concert privé de moi Et je serais parti Mais pas tout seul Je serais parti avec tous mes potes On se serait retrouvé dans la campagne Il nous aurait loué un gîte avec une piscine et tout On aurait fait un concert Dans la salle Genre une espèce de salle polyvalente mais minuscule Pour lui et ses potes Et on aurait eu des suspicions Sur le fait qu'en fait il aurait fait payer le concert À ses potes Et qu'ils se remboursent Et qu'ils se mettent un petit Yébi Mais on n'en est pas sûr Et après tu vois Et après tu vois Après ce concert Ça aurait pu être parti en couille avec des rappeurs Qu'on ne connaissait pas tu vois De là-bas Et ça termine en open mic Avec des mecs de la creuse et tout Et ça finit en conteste Alors est-ce que c'est une histoire vraie ? Il y a des vidéos qui tournent ou pas ? Ou fausses ? Non il n'y a pas de vidéo de ça Il n'y a rien du tout Il n'y a rien de ça C'était quand ? Une question Vivi Moi je dis gros mytho Gros mytho pour Vivi C'était quand ? Du coup je prends la suite Vivi C'était l'année dernière Bon allez je vais dire gros mytho aussi Mytho pour Emi également Mike à toi de poser une question Pas de question tu mythones Gros mytho Excusez-moi Vous n'avez juste pas remarqué Personne nous a raconté du mytho pas mytho On passait de l'indicatif De l'imparfait Is the red Is the red Gros mytho Gros mytho Et moi Je suis le seul naïf de la bande Et je vais dire pas mytho T'es le seul qui a raison mec Bah ça sentait la vérité Ce genre de gars vicieux Je déconnais Les gars il s'est dit Attends je le fais venir 1700 balles Et après ça partait d'une vraie attention Je suis sûr Et après il s'est dit Comment me rembourser Non Parce que je crois C'est un poteur à moi Qui m'a dit ça et tout Du coup je sais pas si c'était vrai Mais en vrai Ouais ouais On a eu le doute On s'est dit putain Il aurait fait ça et tout Est-ce que c'est possible encore ? De faire Non 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 C'était Ouais c'était juste pour ça Qu'est-ce qu'il se bang bang En vrai à la base c'était Quand on a mis ça Pour 1700 euros C'était plus une blague En mode Oh si y'a un fils de ministre qui m'écoute Vas-y tu vois Ca va donner direct de la force C'était pas un fils de ministre Juste avec de la croise Et y'a 3 personnes Y'a 3 personnes qui ont répondu Dont 2 pour des anniversaires Et lui Qui s'appelait Adam Et on a passé une putain de soirée Donc s'il m'écoute Ouais c'était lourd Même ses potes Même ses potes Ils étaient archi cool Donc si Adam tu tombes sur cette interview un jour Ou que tu l'écoutes Force à toi gros Il est temps pour nous de dire au revoir à la team Sofran Pour moi de dire au revoir à la team Sofran Et de dire merci à Giorgio qui était avec nous ce matin Entre 8h et 9h l'album C'est Hera C'est son deuxième album 12 gros titres Enfin 13 hein Y'en a un caché Vous de le trouvez Comment ? Et premier sur iTunes Ça y est déjà Avec Hera Il va le rester bien longtemps J'espère Je pense Ce soir on pourra te voir à la télé Tu vas faire un live dans le quotidien L'émission de Yann Barthez Et avant on pourra te retrouver en séance de dédicaces à Perci Village A la FNAC Aujourd'hui à partir de 16h30 Et Mike me montre aussi une date le 24 mars 2017 On peut prendre ses places dès maintenant pour ton concert à l'Olympia ? Ouais on peut prendre les places partout à la FNAC Sur internet Digitique etc Merci à toi Giorgio le mot de la fin ? Bah merci à vous c'était chanmé Et puis merci à tous ceux qui vont acheter l'album Bah allez-y Ou du moins qui vont le soutenir en partageant Même s'ils ne peuvent pas acheter ou quoi que ce soit voilà Force Et bonne journée C'est bien frais Des lyrics c'est du gros son Merci à toi Giorgio encore une fois Et bonne continuation Et à très bientôt sur MOVE et dans Good Morning Sofran A très vite Vous écoutez MOVE 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 MOVE